Bonjour à tous et bienvenue c'est Huppie numéro 16 vous avez remarqué que juste là à ma droite il n'y a personne en fait Jennifer Eisenman n'est pas avec nous aujourd'hui donc je vais oeuvrer tout seul pour le bien commun avec toujours Benjamin Vincent qui réalise cette émission qui était en direct donc pendant une heure et ensuite multidiffusé sur Watch TV notamment Watch.tv il faut être précis le hashtag tout au long de cette émission c'est Huppie TV vous l'avez sur les écrans également régulièrement c'est U de P Y TV regardez c'est marqué en bas c'est moderne c'est de la télévision monsieur nous avons plein plein de choses à vous raconter dans cette émission qui durera une heure avec 4 invités qui sont tous présents ou presque Yossi Dan est juste derrière moi on voit un petit morceau salut Yossi qui est du côté de Tel Aviv Tel Aviv ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de te parler tu vas nous raconter un peu ce qui se passe du côté d'Israël évidemment avec 2-3 start-up que tu vas mettre en avant tu es entrepreneur et innovateur en tout cas expert dans les deux domaines on parlera ensemble bonjour également à Rodolphe Rodolphe Falzerana on fait un petit coucou voilà salut Rodolphe qui va nous parler d'une conférence qui avait lieu et d'un thème qui est la gouvernance de l'internet vous êtes au sein de l'institut G9 plus et la semaine dernière il y avait une conférence sur qui dirige vraiment le web c'est une question qui paraît être là depuis toujours qui en fait prend une acuité très très particulière en ce moment il faudrait peut-être mobiliser un petit peu tous les internautes sur cette question là qui est assez essentielle donc on aura l'occasion d'en parler ensemble et puis celui qui est également en bas à droite de l'écran c'est Antonin Léonard salut Antonin cofondateur de WeShare WeShare c'est tout ce qui concerne le collaboratif alors évidemment le collaboratif on pense tout de suite à Airbnb et puis à Covoiturage mais ça va bien 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 au delà de ça c'est l'économie collaborative au sens large que vous essayez de mettre en avant en agrégant des gens qui interviennent dans le monde entier WeShare est une invention française qui en fait regroupe c'est un peu ça Antonin tous les gens qui sont partie prenante de cette économie pour changer le monde réellement et c'est pas simplement juste du Airbnb ou de la voiture Ouais c'est complètement ça et ils viennent tous à Paris du 5 au 7 mai pour le WeShare Fest Le WeShare Fest quand il y a lieu dans un endroit sympa on en parlera tout à l'heure on va avoir l'occasion de raconter tout ce qui se passe dans l'économie collaborative tout ce que vous faites chez WeShare le WeShare Fest c'est en fait la fest 2014 c'est la deuxième du nom je crois bien qui aura lieu il y en avait eu déjà une l'année dernière et ça se passe là au nord-est de Paris on en parlera tout à l'heure et puis on aura également Frédéric Salle qui est le patron de Matouma je sais pas si vous connaissez Matouma en tout cas ça a été dans l'actualité ces derniers temps c'est une start-up de Montpellier qui vient de lever pas mal d'argent et c'est une start-up qui fait dans le M2M machine to machine et c'est un sujet dont on aura l'occasion d'ailleurs de parler avec Rodolphe Falzerana puisque la discussion entre les machines c'est ce qui va permettre l'essor absolu des objets connectés on ne parle que des objets connectés en ce moment d'ailleurs est-ce que le danger il est aussi sur les objets connectés en matière de gouvernance de l'internet puisque la gouvernance Rodolphe ce sont les IP et ce sont les adresses mail les fameuses DNS en fait tout ça c'est contrôlé par l'ICAN on va le dire de façon rapide en Californie on en parlera dans un instant et puis il y a cette histoire là aussi d'objets connectés qui vont chacun avoir leur petite adresse IP alors qui est-ce qui va leur donner une adresse IP comment vont-ils communiquer ensemble c'est un des coeurs du discours en ce moment Oui tout à fait et je dirais en fait pour l'instant il n'y a pas de réponse justement tout le monde se pose la question qui va je dirais contrôler l'ensemble de l'internet des objets donc aujourd'hui en tout cas pour ce qui l'internet que l'on connaît on va dire l'internet des individus c'est effectivement alors on voit l'ICAN alors en fait quand on je vais reprendre je dirais la comparaison qu'avait fait Andréa Beccali de l'ICAN lors notre conférence donc du du 10 avril dernier en fait il disait souvent quand on s'intéresse à la gouvernance d'internet on est un peu comme dans une pièce noire c'est à dire on ne sait pas trop où regarder et puis il y a une petite lumière en bas et puis on cherche et puis là on vient trouver l'ICAN et puis on dit ah c'est ça et en fait c'est beaucoup plus vaste que ça Voilà c'est eux les responsables c'est pratique on a un responsable qui est un organisme américain et comme ça ça permet de se dédouaner de toutes les autres responsabilités finalement on parlera de ça et on ouvrira le débat parce que c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde à tous les niveaux je pense que l'économie collaborative s'intéresse aussi à ce genre de sujet là évidemment parce que vous prenez aussi le logiciel libre à fond les ballons dans l'économie collaborative Antonin donc évidemment vous êtes sensible à ça et on va commencer peut-être avec une petite virgule parce qu'on a le goût du luxe dans cette émission juste avant de retrouver Yossi Et là c'était carrément l'avenue Montaigne en direct Et puis je vous rappelle le hashtag HuppiTV vous pouvez commencer à intervenir à poser des questions éventuellement notamment sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer et puis vous pouvez en poser au fur et à mesure de l'émission sur ce que racontent nos intervenants Yossi ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé Yossi Dan depuis Tel Aviv Tu voulais nous parler de 2-3 petites choses et puis tu vas participer au débat également de nous raconter quels sont les enjeux qui ont lieu là-bas en Israël et qui concernent en fait nos différents invités Mais d'abord tu voulais nous parler de store.com qui permet de recharger son mobile, son smartphone en 30 secondes, on parle beaucoup de ce genre de trucs en ce moment est-ce que c'est du pipo ou pas ça marche vraiment ce genre d'histoire ? Et bien écoute ce que je peux dire c'est que je croyais que c'était du pipo jusqu'à ce que je l'ai vu la semaine dernière C'est vrai tu l'as vu C'est absolument bluffant c'était sur la scène de Microsoft Think Next à Tel Aviv et pour la première fois ce sont des gens qui bossent déjà 2-3 ans des chimistes, des biologistes qui bossent depuis 2-3 ans sur la techno et ils ont carrément amené le produit avec une caméra, un écran géant et on a vu un Samsung quelque chose qui était totalement vide qui était totalement vide et qui s'est chargé en 30 secondes et on était tous ahuris de voir ça c'est intéressant de voir justement d'autres comment les autres disciplines se connectent comme ça petit à petit à la technologie et voir ces gens, ces chimistes, ces biologistes qui arrivent avec des solutions absolument incroyables alors que tout le monde cherche à avoir des batteries qui durent plus longtemps ce qui est évidemment un déchallenge et bien eux arrivent et rechargent la batterie en 30 secondes alors attention je l'ai vu marcher mais c'est encore aujourd'hui pas quelque chose de trop transportable ça fait encore quelques centimètres et d'ici à l'année prochaine ou d'après ça devrait être dans nos smartphones c'était absolument incroyable Oui alors on va pas rentrer dans le détail de la technique mais c'est comme s'ils avaient inventé des ions actifs ou quelque chose dans le style enfin en tout cas des ions qui sont capables de récupérer des charges infinitésimales d'énergie par rapport à ce qui compose les batteries aujourd'hui j'y connais rien en batterie je le dis tout de suite ça doit s'entendre d'ailleurs mais enfin c'est un peu ça l'idée il y a des petites capsules ultra chargées en électricité qui ont la capacité de prendre extrêmement rapidement la charge en fait Oui exactement c'est ça c'est de l'anotechnologie c'est tout petit c'est cellules bio-organiques je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français en tout cas en anglais et ça a la capacité d'accélérer énormément cette charge donc étant donné qu'on parle beaucoup de solutions de charge qui vont être même un de ces jours sans fil, sans connexion etc on a d'autres technologies comme celle-ci de Storedot qui sont là et qui avec les solutions d'aujourd'hui avec les batteries d'aujourd'hui peuvent faire des miracles donc voilà Est-ce que c'est israélien cette boîte ? C'est une boîte israélienne ? Oui tout à fait Ah bon ? Oui c'est une boîte israélienne c'est une boîte israélienne qui a déjà reçu alors bon les rumeurs vont bon train qui sont déjà alors que ça a été la première démo ils sont déjà en train d'avoir de belles propositions bon peut-être qu'à la prochaine émission peut-être qu'on aura un peu plus d'informations par rapport à ça et j'espère que dans les batteries ils vont faire un peu plus fort que les autres avec les voitures parce que c'était quand même un grand grand challenge tout le monde parlait de c'était quoi c'était Better Place ? Better Place qui était vraiment le grand challenge de la voiture électrique et puis malheureusement ça n'a pas marché sur le marché israélien donc ça ne marchera nulle part ailleurs finalement ça ne s'implantera pas et la boîte a déposé le bilan ce qui est dommage La boîte a été rachetée pour être plus précis mais c'est vrai qu'il y a eu bon sans entrer dans tous les détails ça n'a pas été un hasard que quelques semaines après la découverte d'un gisement de pétrole enfin surtout de gaz absolument extraordinaire et bien plusieurs grands investisseurs en Israël ont lâché Better Place mais bon sans entrer dans tous les détails D'accord ok donc c'est peut-être une histoire d'argent également Tiens Aussi Oui alors là je vois que tu as un look très sympa bronzé quoi tu vois on sent qu'il fait déjà beau depuis toujours finalement en Israël est-ce que tu as besoin de maquillage toi ? Écoute j'ai pas besoin de maquillage surtout que je reviens du désert là comme vous savez en Israël c'est les fêtes de Pâques c'est la sortie d'Egypte donc j'ai été fêter ça avec des amis dans le désert du Negev donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de couleur et pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le désert du Negev en bas de chez eux d'avoir ces couleurs et pour changer de registre un petit peu je voulais vous parler de Easy Face alors Easy Face qui vont plutôt plaire à vous mesdames sachant que ça fonctionne comme un miroir virtuel qui montre quelles sont toutes les options en vérité de maquillage moi je fais partie de ces maris qui quand on rentre dans une boutique maquillage etc je n'y comprends rien les centaines de modèles différents de teintes etc et ce qu'ils ont fait aujourd'hui sur iPhone aujourd'hui sur des tablettes via le web etc ce qu'ils ont fait c'est en temps réel ou quasiment et bien chaque femme peut voir deux visus sur elle-même, sur son visage toutes les possibilités du maquillage et c'est une boîte que j'aime particulièrement parce qu'à l'époque où je m'occupais d'Adobe Israël donc il y a une petite dizaine d'années ils existaient déjà et ils avaient des dizaines de spécialistes designers qui travaillaient sur Photoshop à l'époque et qui très très vite qui très très vite quand les gens venaient et envoyaient leurs photos devaient renvoyer le visage avec le maquillage et bien ces gens-là pendant dix ans ils ont accéléré ils sont passés avec des petits algorithmes sympathiques ils sont passés sur un business model très manuel à une version de Easy Face totalement real time et je les ai vus, c'était il y a deux ou trois semaines à une expo Axis Innovation à Tel Aviv et eux ils ont même reçu, c'est intéressant le grand prix de la région de Paris la région de Paris a une petite antenne sur Tel Aviv et ils se sont dit ah tiens c'est intéressant pour le monde du luxe le monde du maquillage en France, etc. et je sais qu'ils vont être en France très bientôt donc pour tous les auditeurs qui veulent les rencontrer, etc. qu'ils envoient un petit message Easy Face va bientôt venir en France présenter et c'est vraiment intéressant de voir ce miroir qui en temps réel donne toutes les possibilités de maquillage Easy Face avec E, Z et face derrière petit jeu de mots et puis tu voulais nous parler également rapidement de Similar Group alors Similar Group c'est quoi ? c'est pour espionner ses concurrents en fait c'est comme si on arrivait à piquer leur code Google Analytics et à regarder ce qui se passe ? alors oui ça c'est assez bluffant parce que c'est quand on parlait tout à l'heure et on va en reparler tout à l'heure de cette gouvernance de l'internet et bien Similar Group bon c'est un groupe avec plusieurs produits je vais parler rapidement du produit Similar Web Similar Web c'est comme un Google Analytics mais de ses concurrents c'est-à-dire qu'il suffit de rentrer dans Similar Web il y a même une version démo en ligne on rentre le site qu'on veut un petit peu suivre et on a en temps réel sur Similar Web on a quel est le nombre de visites d'où à quel moment les gens se connectent c'est bluffant de quelle géographie etc parce qu'espionner ses concurrents il y a quand même pas mal d'outils et on en connait tous depuis longtemps il y avait Alexa notamment mais comment ils peuvent avoir des informations aussi précises ? alors ils ont une finesse alors tu parles d'Alexa et des concurrents ils ont une finesse je crois entre 50 et 100 fois plus précis que ce qu'eux font ils ont tout simplement quand on parle de internet on parle du power of the users enfin ils ont des dizaines de millions d'outils clients avec des extensions avec des logiciels qui donnent à l'utilisateur une certaine valeur et en retour qui permet de voir eh bien où est-ce qu'ils se connectent où est-ce que les gens vont donc quand tu as partagé avec moi le sujet le sujet de l'émission enfin des sujets de l'émission je me suis dit ah bah tiens c'est un très bon outil de competitive intelligence enfin c'est un très bon outil pour savoir avec beaucoup plus de finesse que ce qu'il y a aujourd'hui suivre des concurrents et en parallèle essayer de voir justement attention ce sont mes données personnelles est-ce qu'elles m'appartiennent est-ce qu'elles appartiennent à une autre entreprise qui fait de ça du commerce du business tu sais quoi je suis sûr que pendant ce temps-là t'as Rodolphe t'as Antonin qui sont en train de taper sur Similard Group le nom de leur concurrent direct pour voir comment ça se passe parce que vous connaissiez ça Rodolphe et Antonin Similard Group non non c'est rigolo non après il faut voir si ça marche d'abord l'outil s'appelle Similard Web ça fait partie de Similard Web donc Similard Web en un mot .com c'est gratuit c'est payant c'est un outil c'est un outil ils ont c'est freemium donc ils ont une version gratuite qu'on peut essayer et ils ont aussi une version avancée payante pour les entreprises bon je suis sûr que ceux qui nous regardent aussi c'est parti vous êtes en train de regarder aussi ce qui se passe pour vous n'oubliez pas le hashtag EPY TV faites comme Rodolphe qui pendant ce temps-là est en train de tweeter en appelant les fous la venue à nous rejoindre on se retrouve dans un petit instant et aussi pour le débat un peu général qu'on aura tous notamment sur chacun des sujets mais en particulier aussi sur la gouvernance de l'internet qui fera un peu la deuxième partie de cette émission ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner une petite page et on retourne avec Antonin pour parler de Wishère Antonin Léonard cofondateur de Wishère ce qu'on peut dire c'est que les français en matière d'organisation autour du collaboratif en matière également de start-up ne sont pas les plus mauvais loin de là puisque finalement le covoiturage est une idée française et que c'est quand même une des grandes idées du collaboratif en tout cas c'est une des idées qui fait connaître le collaboratif du grand public on en parlait tout à l'heure et Wishère en fait est né il y a combien de temps ? deux ans à peu près de l'idée de générer quelque chose autour de ça c'est pas simplement d'avoir des gens qui sont dans tous les domaines dans tous les pays mais d'essayer de générer de fédérer un peu les énergies c'est ça ? Ouais ouais Wishère en fait ça a émergé de manière assez spontanée à Paris on se regroupait une fois par mois pour échanger autour de ces pratiques notamment sur l'impact économique sociétal politique de l'économie collaborative et depuis c'est devenu un projet collaboratif au sens propre du terme parce qu'énormément de projets ont émergé de la communauté et le principal projet de Wishère c'est l'organisation du Wishère Fest qui est en train de devenir l'événement international incontournable autour de ces sujets et ce qui est intéressant c'est pour une fois cet événement il a lieu à Paris pas aux Etats-Unis on a 50 américains qui viennent à Paris pour le Wishère Fest dont 10 intervenants et ça c'est possible parce qu'aujourd'hui on a parmi les plus belles boîtes du secteur comme Blablacar que tu évoquais qui vient de se lancer en Russie aujourd'hui c'est plus de 10 000 inscrits tous les jours en France donc le covoiturage c'est un vrai phénomène de société et ils sont en train de lui emboîter le pas des entreprises comme Drivee ou Wecar sur la location de voitures entre particuliers la ruche qui dit oui qui est en train de complètement réinventer aussi l'alimentation en mettant en relation directement les producteurs et les consommateurs donc c'est pas simplement une innovation technologique dont il est question c'est aussi cette économie collaborative elle émerge à la croisée entre l'innovation technologique et l'innovation sociale et ce qui pousse le mouvement ce qui drague le mouvement c'est vraiment cette société française qui est en train de changer de pratique plus rapidement que d'autres consommateurs à travers le monde il y a eu des articles tout le temps d'ailleurs il y en a des articles sur le collaboratif mais il y en a eu un qui fait parler de lui ces derniers jours j'ai complètement oublié le nom de l'économiste qui parle de ça tu vas peut-être pouvoir t'en souvenir et qui prône carrément un changement total de l'économie absolument ce qui est génial avec Rifkin en 2001 il publiait un livre qui s'appelle l'âge de l'accès où justement il prophétisait l'avènement d'une société où l'accès s'imposerait sur la propriété et donc on était en 2001 et il s'appuyait sur des projections à horizon 15 ans donc 2001 on serait sur à 2016 et en fait aujourd'hui on en avance par rapport à ce qu'il annonçait en 2001 donc son dernier livre c'était la troisième révolution industrielle avec toute une économie basée sur une révolution de la production et de la distribution de l'énergie et là il publie un livre donc dans un mois qui sera publié en France dans un mois où il annonce finalement la fin du capitalisme avec la révolution collaborative et celle des objets connectés alors bon on peut aussi questionner ce qu'il est en train d'annoncer mais il fait exprès aussi d'annoncer des choses qui ne vont pas forcément avoir lieu dans un an ou deux ans mais plutôt dans dix ans en tout cas c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que c'est une personnalité incontournable aujourd'hui dans le cercle des prospectivistes et il a le mérite de ne pas beaucoup se tromper quand on parle de collaboratif est-ce que tu peux nous brosser un peu le portrait générique de ça parce qu'on le disait il y a cette économie collaborative un peu traditionnelle des sites internet on partage son appartement sa voiture des services des choses comme ça est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça potentiellement est-ce que vous vous réfléchissez à ce que sera l'économie collaborative dans cinq dans dix ans est-ce qu'il y a des secteurs qu'on n'a pas encore imaginé dans ce domaine là en fait vraiment l'économie collaborative c'est une émanation de l'économie numérique donc de la même façon que le numérique transforme l'économie tous les secteurs depuis dix ans et c'est pas fini le collaboratif est juste en train de lui envoiter le pas il y a un excellent livre qu'avait écrit Nicolas Collin qui est intitulé l'âge de la multitude où il explique justement que les modèles économiques aujourd'hui émergent de la capacité des entreprises à faire contribuer la multitude donc la foule à l'objet de ces entreprises et donc en fait même Facebook Twitter leur valeur vient de leur capacité à faire contribuer des millions d'internautes on ne se rend pas forcément compte mais à chaque fois qu'on partage un statut sur Facebook à chaque fois qu'on partage un tweet sur Twitter on apporte de la valeur à ces entreprises ah donc Facebook est collaboratif oui non mais je blague c'est toute la chaîne de production de valeur qui va être transformée on pourrait parler du financement avec le crowdfunding et tous les types de crowdfunding de crées d'argent entre particuliers de crowdfunding avec contrepartie ou ce qui est en train d'arriver l'equity crowdfunding et effectivement ce qui est intéressant c'est de voir l'émergence d'une chaîne de valeur collaborative et tous ces liens qui sont en train de se nouer entre les différentes start-up du collaboratif par exemple Kiss Kiss Bank Bank en France qui travaille beaucoup avec La Ruche qui dit oui et ces deux entreprises étant aussi en lien avec des acteurs plus traditionnels comme La Poste par exemple et donc ce qu'on voit émerger de plus en plus c'est aussi les acteurs traditionnels qui sont en train de comprendre qu'en fait ce collaboratif c'est pas simplement une menace c'est aussi une opportunité pour réinventer des modèles économiques et des expériences de consommation qui ne sont pas assez authentiques pour les consommateurs et donc il y a beaucoup de choses effectivement qui se passent il y a justement une dimension aussi qui est intéressante c'est celle de la monnaie on va peut-être évoquer le bitcoin dans un instant et parler de la monnaie parce que le collaboratif prendra aussi de l'ampleur le jour il y aura quelque chose qui permettra des échanges de façon peut-être monétaire en tout cas c'est l'avis qu'on peut avoir tu me diras si tu es d'accord on va juste faire un petit coucou au nouveau qui arrive bonjour Frédéric Salle il est en haut à gauche de votre écran et Frédéric Salle c'est le créateur le président de Matouma salut Frédéric ah on n'a pas le son on vous voit déjà ce qui est déjà bien vous êtes à Montpellier vous êtes dans votre bureau est-ce que vous m'entendez ? ah écoutez votre micro n'est pas ouvert donc là on a un petit problème voilà il faut vérifier ça on revient avec vous dans un instant Frédéric en tout cas on parlera de Matouma qui vient de lever de l'argent et qui justement on parlait des objets connectés intervient justement dans les relations machine to machine et ça va impacter aussi tout le secteur des objets connectés vous êtes là Frédéric vous nous entendez vous parler non ça marche toujours pas bon bah on allume à jour on n'a pas le son c'est pas bien grave Antonin est-ce que est-ce qu'il y a besoin ou pas d'une monnaie pour faire décoller l'économie collaborative est-ce qu'aujourd'hui l'essai bitcoin est d'une certaine façon réussi est-ce qu'il a un rapport direct avec ce qui pourrait être une nouvelle forme d'économie parce que si on parle de changer radicalement les règles de l'économie notamment par le collaboratif il faut aussi une monnaie à un moment précis qui vienne mettre son nez là-dedans et qui squeeze d'une certaine façon tout le système bancaire est-ce que ça marche ou pas ça je vous entends plus ah donc il y a beaucoup de bruit alors si on m'entend plus d'un côté que je n'entends plus de l'autre ça va être compliqué il y a beaucoup de bruit chez toi Frédéric on entend beaucoup beaucoup de monde Antonin pardon Antonin est-ce que Antonin m'entend j'ai pas entendu la question la question c'était est-ce qu'on a besoin du bitcoin ou d'une monnaie comme ça alternative pour faire décoller totalement l'économie collaborative donc si vous m'entendez en tout cas moi je vous entends assez mal effectivement le bitcoin ça va accompagner le mouvement et ça va le catalyser aussi et c'est la suite logique en fait de de cette révolution de cette révolution là maintenant je pense que le bitcoin c'est une innovation monétaire parmi de nombreuses autres et en fait la révolution des monnaies on en est au tout début et donc on voit le bitcoin effectivement qui est une monnaie numérique mais aussi de nombreuses monnaies locales qui passent par internet ou pas et qui sont en train de transformer aussi l'économie locale il y a une monnaie aujourd'hui très développée à Toulouse par exemple Paris est en train de lancer sa monnaie et ce qui va être intéressant de remarquer c'est comment ces monnaies locales vont pouvoir interagir avec les monnaies plus numériques comme bitcoin comme bitcoin mais évidemment que le développement du bitcoin au niveau international va contribuer énormément au développement du secteur on va peut-être dire un petit mot quand même de ce qui va se passer concrètement à cette fameuse fête qui a lieu au mois de mai c'est quelle date la fête exactement ? ouais c'est 5-6 7 mai c'est au cabaret sauvage super beau lieu on attend plus de 1000 personnes cette année et donc là on est déjà limité par l'espace donc l'année prochaine on va devoir passer à un lieu beaucoup plus important on fait venir des start-up, des innovateurs, des makers notamment pour réfléchir aux impacts économiques, sociétaux, politiques de cette économie on va avoir des pouvoirs politiques le maire de Barcelone par exemple qui fait le déplacement on aura très certainement la secrétaire nationale du numérique parce que ce qui intéresse aussi les responsables politiques c'est qu'ils voient aussi dans l'émergence de cette économie collaborative quelque chose qui contribue à l'intérêt général et c'est ça qui nous aussi au sein de WeShare nous passionne c'est qu'on voit dans cette économie là un moyen de vraiment transformer la société française en profondeur et ça, ça nous passionne pas mal est-ce qu'il n'y a pas deux secteurs d'une certaine façon dans l'économie collaborative qui serait d'abord le secteur marchand on va dire on a une voiture, on a un appartement on arrive à faire de l'argent avec tout ça et à rentabiliser un peu ça et puis toute l'économie collaborative qu'on va dire plus associative dans l'esprit en tout cas plus se partage sans qu'il y ait une notion du tout monétaire au milieu est-ce que finalement il y a des conjonctions permanentes entre ces deux secteurs ou est-ce qu'à terme on finira par trouver deux termes pour qualifier les deux ? je ne suis pas sûr qu'il faille faire une distinction aussi nette entre les deux je crois que notamment si on s'intéresse aux pratiques il y a à la fois du marchand et du non marchand quand on regarde Airbnb effectivement on peut se dire que c'est uniquement du marchand je paye une location chez un habitant et en échange je peux dormir chez cette personne pendant deux, trois, quatre jours et en même temps il y a énormément de non marchands qui se jouent entre ces deux personnes je vais recevoir un petit cadeau de bienvenue par exemple ou cette personne va passer du temps avec moi pour m'expliquer où je vais pouvoir me balader à Paris donc c'est pas soit non marchand soit marchand et c'est aussi parce qu'il y a énormément de non marchands et c'est aussi parce qu'il y a de la générosité de la spontanéité dans cette économie qu'il y a plus d'authenticité aussi dans ces nouvelles formes de consommation qu'elles se développent aussi rapidement et un autre exemple que moi j'aime beaucoup c'est la ruche qui dit oui qui s'appelle The Food Assembly à l'international c'est une entreprise qui n'existait pas il y a trois ans et qui justement connecte les consommateurs directement avec les producteurs et qui est en train de se développer extrêmement rapidement en Europe et cette entreprise c'est à la fois une entreprise du numérique un département R&D avec plus de 20 ou 30 développeurs qui a réalisé une levée de fonds auprès d'Ixange qui est le fonds d'investissement de La Poste et en même temps c'est une entreprise qui a l'agrément d'entreprises sociales et solidaires ça c'est avoir émergé des startups sociales des startups qui sont à fond dans le numérique et en même temps qui contribuent à l'intérêt général ce qui va être reconnu y compris par les pouvoirs publics On va pouvoir reparler de ça peut-être dans un petit instant je voulais voir si Frédéric Salle était audible ou pas Est-ce que vous m'entendez ? Oui on vous entend Frédéric C'est une bonne nouvelle Vous m'entendez de votre côté ? Oui tout à fait je vous entends bien merci Excusez-moi Non il n'y a pas de soucis Vous êtes à Montpellier ? Voilà tout à fait je suis à Montpellier Ça s'entend un peu d'ailleurs Au-delà du décor Vous êtes le patron de Matouma Matouma c'est une société qui propose des services qui sont liés aux machine to machine on va dire Expliquez-nous un peu votre métier en fait parce qu'il s'agit de faire en sorte que les machines parlent entre elles Évidemment on pense tout de suite à tous les sorts des objets connectés Qu'est-ce que vous faites précisément qui vous a valu de lever Combien d'argent il y a quelques jours ? Un million cinq c'est ça ? Nous venons de lever un million d'euros Un million Voilà tout à fait il y a une semaine La transaction s'est faite à ce moment là auprès de deux organismes bancaires Donc la caisse d'épargne et le Crédéricole Nous avons fait le choix de faire rentrer des partenaires bancaires Nous avons le choix sur une dizaine de fonds qui souhaitaient rentrer dans le capital de Matouma Et c'est vrai que nous avons pris le choix de prendre des partenaires qui étaient le moins intrusifs possible Effectivement et qui nous prenaient aussi le moins de capital puisque la société Matouma a 20 mois aujourd'hui Donc on est à notre premier exercice Et donc tout l'enjeu c'était d'avoir une valorisation qui nous permettait d'avoir le million d'euros que l'on souhaitait lever avec une prise de capital qui était minime Donc Matouma vous ne m'avez pas expliqué ce que vous faites exactement Parce que c'est vrai que c'est un peu technique quand même Pour ceux qui ne connaissent pas réellement ce genre de secteur là C'est à la fois technique et à la fois simple De façon concrète nous notre métier c'est de travailler dans le domaine des objets connectés C'est un domaine en plein essor C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment Pour faire communiquer un objet il y a différentes manières de le faire On peut le faire communiquer sur un iPhone en utilisant du Bluetooth C'est le cas donc des sociétés comme WeFix, Netatmo qui ont des systèmes de tensiomètres, des balances, des systèmes de température à domicile Donc ça permet d'avoir l'information locale sur son iPhone On peut le faire communiquer sur une box en wifi lorsqu'on est à la maison C'est le cas de certains systèmes domotiques On peut le faire communiquer sur des réseaux basse consommation bas débit de type Sigfox Que vous connaissez sûrement Et ensuite donc dernier point on peut le faire communiquer en utilisant tout simplement les capacités des réseaux mobiles Et c'est ça que vous faites ? Tout à fait donc nous notre métier c'est de faire communiquer les objets en utilisant des cartes SIM Et donc en utilisant les réseaux mobiles Tout simplement des cartes SIM qui sont multi opérateurs en fait tout bêtement Il suffit simplement d'utiliser les réseaux déjà existants et dire vous allez parler les uns avec les autres Exactement l'idée c'est que le réseau mobile il est présent partout dans le monde Donc du coup nous on a créé notre modèle de carte SIM qui a une particularité c'est qu'elle est multi opérateur Donc si vous l'allumez dans n'importe quel lieu en France en fait elle va scanner tous les réseaux SFR, Orange, Bouygues et tout ce qu'elle va trouver Et elle va se connecter à l'instant T sur le meilleur réseau Et si ensuite dans la vie du produit le réseau vient à changer en termes de qualité Elle va se décrocher et se recaler sur un réseau de meilleure qualité Oui alors ça veut dire que quand on va vouloir faire communiquer sa friteuse avec sa machine à café via une carte SIM Il va falloir avoir un abonnement chez tous les opérateurs ? Non pas du tout l'idée c'est que Matouma est point d'entrée unique Nous nous avons développé donc une plateforme logicielle Qui permet sur une seule facture donc d'avoir un seul tarif Qui est pas plus cher qu'un abonnement téléphonique classique que l'on trouve chez un opérateur Voir des fois moins cher d'ailleurs Et ensuite donc le tarif est unique quel que soit le réseau utilisé Que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier en fait Donc c'est là toute l'originalité c'est qu'on a réussi à caler une tarification unique Avec un prix unique par objet connecté On a bien compris la carte SIM c'est l'objet qui va permettre via les opérateurs de communiquer Et donc d'avoir une communication entre tous les objets connectés Mais ça veut dire qu'il faut arriver à avoir une carte SIM dans chacun de ces objets Comment ça se passe ? L'idée c'est que nous on travaille Je vois que vous avez mis mon équipe en fond derrière Bah oui on a fait notre boulot on a préparé des écrans Donc l'idée c'est que nous on travaille beaucoup en amont avec les industriels C'est à dire nos clients ce sont des sociétés comme Le Grand, Le Group Hagueur, Plastic Omnium Des grosses sociétés comme Vinci Et eux en fait ils intègrent les cartes SIM à l'usine dès la fabrication du boîtier sur la chaîne de montage Ça veut dire que quand le boîtier ensuite est commercialisé auprès du grand public La carte est déjà intégrée, le grand public ne le voit pas en fait Et ensuite donc elle est prête à l'usage au niveau du boîtier Et ensuite il y a une tarification unique, fixe qui est prise en place Donc c'est totalement transparent après en termes d'usage pour l'utilisateur Mais quel est le spectre des objets que vous pouvez imaginer utiliser votre technologie ? Alors il est très large, il est vraiment très très large Ça va de la maison avec les systèmes d'alarme Les systèmes de régulation de chauffage qui se mettent sur le compteur électrique Ce qui permet par téléphone de pouvoir dire par exemple sur une résidence secondaire Eh bien j'arrive ce week-end donc j'allume déjà le chauffage Ça, ça se programme à distance Et donc ça passe par la carte SIM Ça va aller ensuite sur de la santé On travaille beaucoup dans tout ce qui est maintien à domicile pour les personnes âgées Ce sont les boîtiers, vous savez, avec les médaillons Sur lesquels on appuie en cas d'alerte Donc on va mettre une carte SIM sur mamie en fait Pas sur mamie mais pas loin Sur le boîtier qui est à côté d'elle Effectivement ça va passer par là Alors pourquoi on le fait à la maison ? C'est grâce à l'ADSL j'allais dire Puisqu'aujourd'hui les systèmes comme les alarmes, les boîtiers de télésanthé On ne peut pas les brancher sur l'ADSL à cause du risque de coupure électrique S'il y a une coupure électrique, il n'y a plus de transmission Donc du coup la solution la plus simple c'était d'utiliser la carte SIM Ensuite on le fait pas mal sur la voie publique Vous prenez un neurodateur par exemple Quand vous payez avec votre carte bleue dans les rues de Paris l'eurodateur C'est une carte SIM qui est dans l'eurodateur Pourquoi on le fait ? Parce que ça évite de tirer une tranchée sur la voie publique De tirer un câble ADSL Ce qui coûterait très cher à faire Alors qu'une carte SIM on pose sur l'eurodateur La carte est intégrée et ça transmet directement Voilà et des exemples comme ceux-là on en a énormément Évidemment on utilise des réseaux qu'on connaît déjà Et au passage c'est évidemment le téléphone Qui devient la télécommande universelle de tous ces objets finalement Et au passage alors il y a deux solutions Soit c'est le téléphone qui va piloter à distance son objet Soit c'est un serveur web tout simplement Puisque la plupart des objets communiquent par internet Sur un serveur internet qui permet de les piloter Donc on peut ensuite les gérer soit par un écran web Soit par une application sur son smartphone Au-delà du tuyau lui-même On a bien compris que la connexion allait passer par ces réseaux GSM Au-delà du tuyau lui-même Est-ce qu'il y a des problèmes de langage aujourd'hui entre les objets C'est la guerre du langage On sait que c'est le code qui va primer sur l'interaction entre les objets connectés Alors ça c'est amusant parce que ça c'est un vrai sujet C'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun objet qui est conçu de la même façon C'est-à-dire chaque OS entre guillemets Comme on aurait sur un téléphone on a Android, on a iPhone On a des OS plutôt standard Sur les objets c'est vrai qu'on n'a pas ça Chaque industriel développe lui-même son propre code et son propre OS en fait Donc un objet égale un OS Et c'est ça qui est sidérant c'est que du coup Lorsqu'on commence à travailler avec un industriel La plupart du temps la carte SIM n'est pas compatible Et il doit développer et adapter son OS par rapport à la carte Il y en a quasiment le cas à chaque fois Parce qu'il n'y a aucune compatibilité Et aucune homogénéité des operating systems Ce qu'on appelle, ça s'appelle les firmwares d'ailleurs Pour les objets Oui d'ailleurs on voit ça sur notamment la robotique Et surtout tous les robots, y compris les petits robots qui sont expérimentaux On n'arrive pas à les faire communiquer les uns avec les autres Il y a des boîtes françaises et pas qu'eux Qui travaillent sur ces langages-là Mais on n'a toujours pas trouvé aujourd'hui L'HTML ou le JavaScript ou le PHP Des robots et des objets connectés Non, 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 la problématique est la même Il n'y a aucun système universel Et ce que j'avais expliqué à un moment donné sur un nouveau confrère C'est que si quelqu'un arrive à développer un OS standard pour les objets Il a un potentiel qui est quasiment 10 fois plus important que l'équipement des smartphones Donc là il y a vraiment une ressource de business à aller faire Ça vous parle aux uns aux autres ce que est en train de nous raconter Frédéric J'imagine parce que c'est quand même on est au cœur de ce qui est en train de bouger là en ce moment Yossi ? À 200% Alors oui, tout à fait On voit en Israël de plus en plus de boîtes qui sont des acteurs de l'objet connecté Et d'ailleurs on parlait de crowdfunding Souvent on voit ces boîtes développer un proto Le mettre sur une plateforme de crowdfunding Et appeler un petit peu tous les visiteurs à donner les 10, 20, 50, 100 dollars Pour que la boîte se déplace C'est une vraie expertise en Israël Parce qu'en vérité ces solutions utilisent beaucoup les capacités Non seulement en software mais en hardware qui viennent du cellulaire etc Où les Israéliens ont toujours été assez bons Donc ça c'est un vrai... Tu veux dire où l'armée israélienne a toujours été bonne Et dans la foulée toutes les startups israéliennes en fait pour être concret Bah écoute en vérité on sait bien combien les armées sont derrière tout ça Donc quelle que soit l'armée Donc aussi l'armée israélienne oui Mais non je pensais surtout à des boîtes comme Amdocs, Converse Enfin des boîtes qui dans les années 80-90 étaient très très fortes Dans le monde téléphonie cellulaire Enfin ce passage du hardware à téléphonie cellulaire Et on voit énormément d'objets connectés Avec plein plein de petites boîtes qui commencent Et qui prennent des fonds non pas chez les business angels et chez les VCs Mais qui prennent carrément des fonds chez les utilisateurs C'est vraiment la connexion entre les utilisateurs Qui sont prêts à avancer un petit peu d'argent Ça ça doit plaire à Antonin parce que c'est du collaboratif aussi Que cette collaboration entre les individus futurs utilisateurs Et les créateurs de nouveaux services Ça te parle ça Antonin ? Oui complètement mais d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui On voit des entreprises qui effectivement financent un proto avec Kickstarter Et qui derrière sont rachetées 2 milliards par Facebook Donc ça pose aussi des questions sur où est la valeur et qui sont les contributeurs aujourd'hui Est-ce que quand on finance un proto via Kickstarter et qu'ensuite on revend l'entreprise 2 milliards à Facebook Est-ce que les premiers contributeurs devraient être actionnaires de l'entreprise ? C'est une bonne question ça On décorèle ça complètement Et là ce qu'on va voir émerger c'est aussi le lien entre le crowdfunding tel qu'il peut se passer sur Kickstarter Ou KissKissBankBank Ulule en France Et les nouvelles formes d'equity crowdfunding Où là on finance directement une entreprise et on a des parts en échange Oui parce qu'on part toujours du principe que celui qui va sur Kickstarter Qui met 300 dollars dans une entreprise Va recevoir le produit en premier C'est bien simplement il peut ne pas recevoir le produit C'est déjà arrivé, il peut recevoir un produit qui ne soit pas abouti C'est déjà arrivé, il peut recevoir un produit qui ne marche pas Ou qui ne correspond pas à ses besoins Et en tout cas il prend un risque en mettant ces 300 dollars Parce que de fait il achète un produit qui n'est pas du tout testé sur le marché aujourd'hui Donc c'est une bonne question Est-ce qu'il devrait avoir lui aussi une part du risque en equity finalement dans la boîte Le jour où elle se vend Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, pour revenir sur l'internet des objets Tout à fait, il se trouve que j'ai fait partie du comité de rédaction d'un livre blanc L'Institut G9+, justement qui s'appelle Les Nouveaux Eldorado de l'économie connectée Donc c'est effectivement un sujet qu'on traite et qu'on regarde de très près D'ailleurs tiens, je l'ai là sous la main Alors je pense que vous ne voyez pas grand-chose Si, on a vu que c'était blanc, c'était un livre Donc c'est bien Voilà, c'est un livre, voilà Qui fait une cinquantaine de pages Qui n'est pas du tout technique Qui est gratuit et téléchargeable sur g9plus.org Oui, il y en a plein d'autres d'ailleurs Voilà, on a pas mal de contributeurs Et puis j'espère que dans la prochaine version Il y aura M2M Il y aura peut-être WeShare, etc En tout cas nous on est très ouvert Sur la participation Et effectivement c'est un des enjeux Je pense qu'il y a un gros enjeu économique Et ce qui est très rassurant D'un point de vue francophone Je dirais, c'est qu'effectivement au CES de Las Vegas On était la communauté la mieux représentée Donc je parle des français Donc bravo à tous les entrepreneurs français De l'internet des objets Parce que voilà, vous avez vraiment fait sensation Et c'est très rassurant Parce qu'il nous faut des puissances économiques Si on veut peser dans le monde du numérique C'est important Et puis quand on parle aussi de monnaie alternative Quand je vois les initiatives de la part de WeShare Ça me fait aussi percevoir plaisir Voilà, donc je suis tout à fait en phase en tout cas Avec les interlocuteurs d'aujourd'hui Rodolphe, pour ceux qui n'étaient pas là au début De ce rendez-vous UPI En fait tu es donc à l'Institut G9+, L'Institut G9+, qui est une sorte de regroupement En fait des différents Comment on va appeler ça ? Différents clubs des anciens des grandes écoles En tout cas des grandes écoles d'ingénieurs Oui c'est ça en fait Donc c'est l'un En fait c'est un interclub Alors sur les médias, l'informatique et les télécoms Et donc ça aujourd'hui Alors à la base c'était 9 Un groupement de 9 Donc c'est là que ça devient 9 et plus Puisque maintenant on est 20 20 regroupements Et ça correspond à peu près à 50 000 On va dire Cadres du numérique Personnes qui sont dans le numérique Bon ça se passait à l'ESSEC, la conférence dont on va dire un petit mot Il y a donc l'ESSEC qui fait partie du truc Mais il y a quelles autres écoles un peu majeures qui sont ? Alors il y a l'IX, il y a Dauphine En fait il y a l'IEP aussi Donc l'Institut d'études politiques Donc on a à la fois des ingénieurs Alors bien sûr les écoles centrales aussi Il y a les arts et métiers Il y a l'EDEC Voilà donc il y a des écoles de commerce Des écoles d'ingénieurs Des universités Et bien sûr aussi des écoles de sciences politiques Bon tout ça n'est pas pour créer une espèce de couche de réseau Au-dessus des réseaux déjà existants Même si c'est le cas aussi C'est surtout aussi pour être inspirant pour tout le monde Faire en sorte qu'il y ait des passerelles et des communications Entre les différents acteurs de ces écoles Les anciens de ces écoles-là C'est pour ça que vous faites plein de conférences Vous en faites combien par an ? C'est ça et puis je dirais ensemble on est plus fort Donc c'est tout l'enjeu Effectivement c'est de fédérer Donc je dirais chaque école garde effectivement bien son identité Mais en tout cas oui Donc le but je dirais du G9 Plus C'est d'organiser des conférences Avec comment dire Donc des thèmes comme Donc on a parlé de l'internet des objets On a parlé de la gouvernance d'internet Donc la semaine dernière Donc tout récemment Mais on édite aussi des livres blancs Et on je dirais une sorte de groupe de réflexion Donc on va dire un think tank Pour employer le terme anglais Ah tiens voilà C'est moi effectivement le jour C'est la dernière conférence la semaine dernière Voilà tout à fait De belles images Donc voilà c'était un sujet On avait des intervenants d'un très très bon niveau Oui oui c'est vrai que ça tapait fort là Oui ça a été super Parce qu'en tant qu'animateur En fait t'as quasiment rien à faire Bon si ce n'est de temps en temps Les interrompre parce qu'ils sont tellement passionnants Ils ont tellement de choses à dire Ça a pas mon cas aujourd'hui tu vois Voilà Tu m'interromps Mais oui oui Donc effectivement voilà C'était vraiment super On s'est laissé porter Puis le sujet est passionnant Bien que je dirais Comme ça de prime à bord On pourrait croire La gouvernance d'internet C'est peut-être politique C'est peut-être un peu pompe Oui alors pour être très très clair Et très cash J'ai envie de dire que Il y a beaucoup de gens qui considèrent Que la gouvernance d'internet C'est un sujet chiant On va le dire comme ça Donc on va laisser ça aux spécialistes Et puis on verra plus tard Sauf qu'aujourd'hui Et la conférence le montre très bien Et il n'y a pas que celle-là Il y a beaucoup d'endroits Où on parle de ça Il n'est plus question d'être en retrait Par rapport à ça Parce qu'il y a vraiment des questions essentielles Qui se posent aujourd'hui Tel qu'on l'a connu aujourd'hui C'est un internet ouvert Avec un internet qui permet Donc d'avoir tout simplement Une espèce de régularité Dans la diffusion des réseaux Et cet internet-là Est en danger aujourd'hui Parce qu'on ne sait plus Exactement ce qui se passe Parce qu'il y a aussi La puissance de la Chine Il y a la puissance de nouveaux pays comme ça Qui aujourd'hui ne veulent plus Être sous la coupe Tout simplement des Américains Parce qu'on parlait tout à l'heure De l'ICAN C'est quand même l'ICAN Qui depuis la Californie Dirige donc à la fois Les noms de domaine Les fameux DNS Et les adresses IP Organisme qui est censé Ne pas faire d'argent au départ Qui en fait quand même Quelques millions À l'arrivée Et qui est aujourd'hui Un véritable régulateur C'était un peu le débat du truc Un véritable régulateur de l'internet Qui fait un peu ce qu'il veut Et distribuer des bons points À droite à gauche À différents organismes Qui ont le droit De vendre des adresses Ou pas d'ailleurs Un peu partout dans le monde C'est un peu le cœur du problème Alors un mot sur l'ICAN Mais est-ce que tu peux nous dire aussi Un mot sur ce qui n'est pas l'ICAN Parce que finalement Tout n'est pas centré Autour de cet organisme là Oui alors Tout à fait Alors l'ICAN C'est Alors pour reprendre le bon terme C'est Internet Corporation For Assigned Name and Numbers Ok très bien Alors en fait L'ICAN Effectivement Elle a trois piliers Donc elle gère le DNS Mais à partir du moment Où je dis ça C'est déjà trop technique Et j'ai perdu La moitié de l'audience Donc j'ai essayé De passer rapidement Ouais enfin DNS Quand on a une adresse Internet On passe par des DNS Un moment ou un autre D'ailleurs tous les sites Qui se lancent Ont tous des problèmes de DNS Dès le départ C'est ça C'est ça Et je dirais Il faut que ce soit cohérent Et je vais prendre un contre-exemple En fait C'est à dire Imaginez que Je sais pas Vous êtes en Chine Et vous tapez J'en sais rien France.com Ou France.fr Et puis vous vous retrouvez pas du tout Sur le site français France.fr Mais un site détenu par des Chinois Bon bah là Clairement il y aura un vrai problème de cohérence C'est à dire J'ai un seul nom de domaine Et puis je me retrouve sur des sites différents Gérés par des politiques nationales différentes Donc là Il y a un véritable risque Il y a des enjeux Et donc Enfin pour être Je dirais Je vais forcer un petit peu le trait Si on ne fait pas attention Je dirais l'Internet Tel qu'on le connait aujourd'hui Il peut tout simplement exploser Où On pourrait avoir en tout cas Une sorte de tectonique des plaques C'est à dire un Internet Américain Certainement très lié à l'Internet européen Et puis un Internet russe Un Internet chinois Un Internet peut-être Africain Etc Et puis il y aura des Internet Et puis on va casser Le beau jouet qu'on avait Qui permettait effectivement D'avoir quelque chose Universel Et puis on aura fait voler avec la fameuse neutralité du Net Qui est la fourniture à tout le monde Des mêmes services à un instant T Ce que beaucoup Essayent de faire en douce Quand même Et on a des vrais problèmes Y compris en France Avec les opérateurs Notamment sur la neutralité Oui Qu'on faire tout simplement Ceux qui ne veulent pas distribuer des vidéos Parce que ça leur fait de la bande passante Et qui font en sorte Que l'expérience soit tellement pourrie Je n'ai pas nommé free Que finalement Vous ne pouvez plus regarder des vidéos Quand vous avez free Ce qui est quand même un vrai problème En tout cas celle de YouTube Parce que Google ne veut pas payer Tout d'un coup On est dans quelque chose Qui devient au-delà De ce pourquoi On a signé au départ finalement Bon ça c'est Un des problèmes de base Est-ce que L'autre problème Ce n'est pas Les notions de sécurité Depuis l'affaire Snowden Tout simplement Les gens ont pris conscience Qu'on piratait absolument Toutes leurs données N'ont plus confiance Dans cet Internet Tout simplement Et ce réseau Qui marche aussi sur la confiance N'inspire plus confiance Aujourd'hui Auprès de millions de gens De milliards même Oui Et d'ailleurs Je pense que l'Internet Ne se remettrait pas D'une véritable crise De confiance Ça c'est À mon avis C'est indéniable Enfin Ce qu'il faut comprendre De ce point de vue là Aujourd'hui C'est qu'effectivement Si on repart De l'Ican On a une gouvernance Qui est complètement Gérée par les Etats-Unis Même si eux Aujourd'hui On va dire Sont plus Plus modérés que ça Je vais reprendre d'ailleurs Une citation De Godefroy Jordan Qui disait Assez excellente Qui disait en fait Aujourd'hui La gouvernance d'Internet C'est un peu comme La cinquième république Sans le conseil constitutionnel Et sans le suffrage universel Voilà Parce que l'Ican C'est quand même Une société de droits privés Américains Voilà Donc de ce point de vue là Qui à chaque fois Qui a un problème Vous emmène sur des tribunaux californiens Donc évidemment Là vous êtes en situation Un petit peu délicate Sur les tribunaux californiens Voilà Et pour répondre Justement à ta question Sur la neutralité du net Par exemple Les américains En termes de neutralité Eux ils ont une vision Je dirais Beaucoup plus libérale En tout cas Que celle des Européens Après Je veux dire Là dessus Après il y a des débats idéologiques Je ne vais pas rentrer là dessus Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que La gouvernance étant maîtrisée Aujourd'hui essentiellement Par les Etats-Unis La neutralité du net Effectivement Est en péril Parce que Admettons Demain Je peux Donc là Comment dire Pour résumer La neutralité du net Ce que je ne dois pas faire C'est par exemple Prioriser des flux Donc des flux vidéo Etc Selon Certains critères Mais on peut Très bien choisir D'avoir des critères Économiques Par exemple Admettons que Demain Un opérateur Américain Se permette De prioriser Les flux Des entreprises Qui ont Des services Américains Ça voudrait dire Que par exemple Pour les entreprises Qui travaillent Dans l'internet Des objets Aujourd'hui Et qui sont Françaises Elles pourraient Être plus ou moins Boycottées C'est un petit peu Comme quand on met Des taxes Aux frontières On fait tout Pour se protéger On sait très bien Que les Américains Gèrent ce type De politique Là Et pourquoi pas Sur internet Le discours Que tu tiens Frédéric Je rappelle quand même A ceux qui débarqueraient Comme ça En direct Que c'est pas Le discours De danger gauchiste Réunis Au sein d'un collectif Avec un drapeau De pirates Mais vous êtes Donc le G9 plus Plutôt des gens On est sans langue de bois Sans langue de bois Donc il n'y a pas D'anti-américanisme Primaire du tout Dans ça Simplement Personne n'a envie Du tout De laisser Les clés De la maison Aux seuls américains Qui font semblant De ne pas s'intéresser D'ailleurs à la maison C'est ça qui est assez génial En disant chaque année Vous venez visiter Quand vous voulez Il n'y a aucun souci Venez vous installer Et puis en fait Ils ne lâchent absolument Jamais rien Parce qu'évidemment Ils n'ont pas du tout Envie de lâcher Le contrôle de tout ça Et ça va finir Par des énervements Notamment du côté Les chinois Qui ne supportent plus ça Et les russes Et on sait qu'il y a Un problème en ce moment Avec les russes Qui n'ont pas envie Exactement d'être Sous la coupe des américains Tout à fait Et d'ailleurs Donc on a Un véritable risque On emploie souvent Le terme de balkanisation C'est à dire Cette tectonique des plaques Qui pourraient apparaître En fait La Chine et la Russie Sont déjà Déjà fait des choses Dans ce sens là Mais je pense Qu'il y a aussi Un vrai problème C'est comme tu disais La ICAN C'est aussi un régulateur Alors Régulateur Est-ce qu'il est avéré ou pas Ça je ne sais pas Il y en a qui vont dire Mais non Voilà Mais en tout cas C'est vrai qu'ils peuvent Dans leurs règles de gestion Dire à des entreprises Tu n'as pas le droit De faire ci Tu n'as pas le droit De faire ça Par exemple Aujourd'hui Il y a les extensions Donc on peut définir Donc il y a le point archi Par exemple Il y a le On pourrait dire Même pour des grandes entreprises On pourrait décider Ou même pour le point G9 plus On pourrait acheter Le point G9 plus Par exemple Mais ils vont mettre Par exemple C'est le point archi Aux enchères Et puis Quelqu'un va Gagner en fait Aux enchères Ce point archi Donc à partir du moment Où on a ce genre De choses là Oui On est dans un contexte De régulation Une régulation Bon Indépendamment des aspects Financiers De la cash machine Bon Peu importe A la rigueur Pour moi Ces limites Ce n'est pas le plus important Mais on a quelqu'un Qui peut dicter des règles On a compris le discours Clairement On a compris que L'ICAD Clairement A beaucoup plus Que ce rôle D'acteur neutre Qu'il se donne Officiellement Et c'est un véritable Régulateur du marché Je voulais juste que Frédéric Nous dise un petit mot De la crainte Ou pas Qu'il aurait d'ailleurs Sur son propre secteur Des objets connectés Est-ce que pour vous Ça peut avoir de l'impact Ces discussions Dont on parle Ou effectivement Vous échappez à ça Avec les réseaux GSM Je ne pense pas Non On n'y échappe pas Clairement On est sur la problématique C'est que nous On travaille sur des projets Internationaux Donc ça veut dire Que depuis la France On attaque des projets Qui vont être en Amérique du Sud En Amérique du Nord En Afrique Et donc à un moment donné On a besoin d'avoir La collaboration de X opérateurs Pour pouvoir assurer Des communications homogènes Et effectivement Ce qui peut nous arriver C'est qu'un opérateur Nous empêche de naviguer Sur son réseau Donc clairement Ça peut arriver Imaginons un opérateur américain Comme AT&T Ou Verizon Ce genre de Enfin AT&T Ils le font souvent Mais ils ne le font pas exprès Donc bon C'est autre chose Ça peut arriver Mais si voilà Quand c'est pas fait exprès C'est pas grave A la limite On peut négocier Le problème C'est que Si on interdit Effectivement De nous implanter aux US Parce qu'on ne peut pas Trafiquer sur leur réseau Sous prétexte Que nous sommes européens Là ça va vraiment Poser un problème Nous notre volonté Matouma C'est de nous implanter D'ici 2015 aux US Justement Donc on va faire un choix Ça va être soit A Silicon Valley Soit à New York On est en train D'un petit peu voir Où est-ce qu'on va se mettre Notre enjeu C'est d'être International Et le plus gros A l'international Le plus rapidement possible Donc on sait Qu'on va se faire manger À un moment donné C'est vrai qu'on a ce risque-là C'est que sur un pays On nous empêche de naviguer Sur un réseau Tout simplement Pour favoriser éventuellement Une boîte qui viendrait De la Silicon Valley Et qui aurait absolument La même idée au même moment Et on voit quels impacts Ça peut avoir économiquement Tout simplement C'est une façon comme une autre De contrôler le réseau Que de contrôler aussi Le développement potentiel Des entreprises Qui sont innovantes Dans certains secteurs Donc c'est un vrai sujet Un petit mot Des autres Antonin Qu'est-ce que tu penses De ce sujet-là Excusez-moi ce délai Moi je regarde beaucoup Ce qui se passe Du côté de l'Amérique latine Et notamment du Brésil Voilà Il va falloir arrêter De bouger Parce qu'on va voir bien Alors déjà C'est un pays C'est un vaste marché Pour le numérique Dans son ensemble Les Brésiliens Et s'il se passe T'es sur un bateau Antonin Sur Facebook Après les Américains Et justement En termes de gouvernance De l'Internet Ils viennent de De faire voter Une loi Qui ancre La liberté Du net Dans la Constitution Et donc Ils sont extrêmement Proactifs aussi Sur ces sujets Un peu en opposition Par rapport Aux Chinois Aux Russes Ils ont un peu Envie De porter Au niveau international Une vision A la fois Libertaire Et en même temps Qui va dans le sens Vraiment De 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 Et ça suit En fait Leur 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 De De Diplomatie Internationale Ils sont Très Actifs En Afrique Moi J'ai fait un échange Universitaire Au Brésil J'y vais beaucoup Et C'est très intéressant Ce qui se passe Aujourd'hui Dans le numérique Au Brésil Excuse-moi J'étais en train De me battre Avec mon micro Pendant ce Ce temps-là Et on a bien On a entendu Ce que tu disais Je voulais aussi L'avis de 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 Sur ce sujet-là Pour compléter Un petit peu Ce qui Ce qui s'est dit Ce que je peux dire C'est que En Israël Un des enjeux Dont j'entends Beaucoup parler C'est Tout ce qui est On parlait tout à l'heure De 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 Confiance Au niveau D'Internet Il y a Beaucoup d'initiatives Qui vont dans le sens D'une solution Alors je ne sais pas Si ce sera open source Mais en tout cas Ce sera ouvert Où les gens Vont pouvoir être Les propriétaires De leurs informations Personnelles Et ça je crois Que c'est un C'est un grand challenge Parce qu'on a Aujourd'hui On a beaucoup parlé De l'ICAN des différents pays, des forces qui sont en jeu, qui sont des forces aussi commerciales. Ce dont j'entends beaucoup parler actuellement, c'est un petit peu des appels à l'organisation, mais bottom-up. Donc l'organisation par le bas, par les utilisateurs, d'une solution universelle, sûrement open source, en partie, qui va permettre aux gens d'être les propriétaires de leurs propres informations personnelles. On va terminer sur cette pensée-là, parce qu'on doit rendre l'antenne à Cognac-G. Donc ça sera tout le monde aujourd'hui. Juste pour dire qu'on vous invite tous, du 18 au 21 mai, à découvrir Israël Innovation, donc tous ceux qui veulent venir, avec un groupe français et aussi international. Vous allez voir Yossi, il vous enverra vos billets d'avion. Vous êtes invités. Merci Yossi d'avoir participé à cette émission. Merci à Antonin de WeShare avec la feste. C'est quand la feste la prochaine, les dates ? 5, 6, 7 mai. 5, 6, 7 mai, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à Frédéric et bravo pour cette levée, pour Matouma, et puis bonne chance pour l'installation aux États-Unis. Merci à Rodolphe. On aura l'occasion de se retrouver d'autres fois, Rodolphe, parce que vous faites des sujets vraiment intéressants à l'Institut G9+, et on reviendra avec une caméra, et on viendra faire des choses. A bientôt. Merci à Benjamin Vincent qui a réalisé cette émission. C'était Huppie numéro 16. Vous la retrouverez évidemment en podcast dans plein plein d'endroits différents, tout au long des semaines qui viennent. Allez, on se fait coucou comme ça. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501